Salut à tous, bienvenue pour le numéro 150 d'HP Awards, je suis ravi de vous retrouver sur le canapé de l'émission, sur lequel d'ailleurs dans quelques instants nous rejoindrons Val pour sa chronique de la semaine et notre invité Benjamin avec qui nous parlerons improvisation théâtrale. Et puis en fin d'émission, pour ceux qui ont un petit creux, nous rejoindrons Véro dans sa cuisine pour une recette spéciale de beurre aux algues, comme ça c'est à l'air mais en fait c'est vachement bon, donc tout de suite je reçois les invités, les chroniqueurs de la semaine, dans l'ordre Benjamin, bienvenue Benjamin, enchanté, et notre ami Val, bonjour, enchanté, bienvenue, serrez-vous les amis parce qu'il y a peu de budget donc peu de canapé. Alors je viens vous parler d'un événement culturel qui aura lieu donc le 19 juin, D'accord, donc le mercredi de la soirée de la musique, c'est sûr un mercredi, à l'occasion de la fête de la musique, il se déroulera à l'éclat, c'est l'espace culture et loisirs d'Oréan, donc ça sera sur une journée, un début de soirée, donc en gros de 14 à 20 heures, c'est organisé par la bibliothèque Jules Laforgue d'Oréan, en partenariat avec la MJC, la mairie d'Oréan et les écoles de musique de l'agglomération Tarbes jour de Pyrénées. D'accord. Durant cette journée, cet après-midi, on vous proposera des ateliers autour de la musique, à destination plutôt des enfants. Voilà, donc il y aura par exemple un atelier initiation au chant, qui sera animé par une artiste locale, Miss Rosie. Oui, que l'on connaît, que l'on salue, dont on avait présenté l'album ici. Il y aura aussi un atelier, alors à la fois sonore et chorégraphique, qui sera animé par Corine Matou. Oui, que l'on connaît, que l'on salue. Je ne connais pas ces personnes, mais je les salue quand même. Que l'on doit recevoir prochainement. Très talentueuse, Corine Matoua. Une artiste locale aussi. La MJC, de son côté, proposera des abonnés. Que l'on connaît, que l'on salue. Ah ça, je connais même. Des ateliers autour de, par exemple, de fabrication de petits instruments. Il y aura un compte musical, jeux musicaux, divers. Et parallèlement, l'école de musique aussi proposera des prestations réalisées par les élèves. Et les professeurs présenteront différents instruments au public. Ensuite, il y aura un goûter, qui est offert aux enfants, qui seront présents. Bon, mais avec un Benjamin, on viendra goûter, parce que c'est tout le temps. Ah bah oui, oui, oui. Si c'est gratuit, etc. D'ailleurs, je précise que tout est gratuit. C'est une entrée libre. Voilà, sur toute la journée et la soirée. Ouais, ça c'est super. Et après le goûter, donc en début de soirée, il y aura le concert. Le fameux. Le fameux. Alors, on sait que chaque année, il y a un bon choix de groupe. Alors, j'espère que là, c'est pareil. Alors, oui, d'ailleurs, je n'ai pas précisé que c'était la troisième édition de cet événement. Oui, c'est pour ça. Et cette année, le concert est assuré aussi par un groupe local, puisque c'est quand même la marque de fabrique. Voilà. Ce sera les Brasstacwear. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Les Brasstacwear, comme son nom l'indique un petit peu, c'est un brass band. Alors, qu'est-ce que c'est un brass band ? Benjamin, est-ce que vous savez ? Pas du tout, moi non plus. Donc, un brass band, c'est une fanfare dans le style de celle qu'on peut entendre à la Nouvelle-Orléans. D'accord. Voilà. Donc, très festif. Et donc, ils joueront toute la soirée. Et ça sera un apéro concert. Il y aura une petite collation. Voilà, pendant le concert. On va rester dans la culture, d'ailleurs, avec notre invité de la semaine, avec vous, Benjamin, puisqu'on va parler d'improvisation théâtrale. Oui, tout à fait. Alors, ma première question serait, pour les gens qui nous regardent et qui ne savent peut-être pas ce que c'est, ce dont il s'agit, qu'est-ce que c'est en fait l'improvisation ? Qu'est-ce que c'est l'improvisation théâtrale ? Alors, l'improvisation théâtrale, c'est donc assez large. Il existe différents formats d'improvisation théâtrale. Moi, je fais, avec les nombreuses associations avec qui je travaille, du match d'improvisation théâtrale plutôt. D'accord. Donc, qui est un format qui a été créé dans les années 70 au Québec. Voilà. Donc, la structure, qu'est-ce que c'est ? C'est donc le créateur qui s'appelle Robert Gravel. Il a constaté qu'il y avait plus de monde dans les stades de hockey, là-bas, au Québec, qu'au théâtre. Donc, avec son théâtre qui s'appelle le Théâtre Expérimental de Montréal, il s'est dit, je vais faire une expérience. Je vais utiliser le décorum du hockey, donc avec des joueurs, avec des maillots, etc. Un arbitre, un staff, un MC, voilà. Et on va faire, finalement, des matchs de théâtre, qui est donc une branche dans l'improvisation puisqu'il existe également ce qu'on appelle le format long. C'est des pièces de théâtre de 50 minutes, voire plus. Qui sont toutes en impro. Tout en impro. Voilà. Il y a des amis sur sur pot qui s'appelle la compagnie La Boîte à Idées qui ont monté un festival qui s'appelait le boulevard de l'impro qui s'est fait fin mars, où il n'y avait que des spectacles comme ça de longue forme. Alors là, on est sur du match. Donc, quand on dit match, c'est-à-dire que c'est deux personnes ou deux équipes qui s'affrontent ? Deux équipes qui s'affrontent. Un peu comme une battle avec un arbitre. C'est un jeu où le décorum, c'est la compétition, mais l'objectif, c'est bien évidemment de jouer ensemble. Je crois que vous pratiquez l'impro aussi sur pot, dans votre structure. Exactement. Là, c'est à l'université de pot. Donc, c'est une troupe qui s'appelle le troupeau. Et j'entraîne également une autre troupe qui s'appelle les chevaliers de l'imaginaire. Donc là, c'est le lundi soir que je fais ces ateliers-là. Et c'est toujours si bien. C'est quoi entre ces deux troupes à l'oz ? Quels sont les points communs et les différences ? Alors, elles sont toutes les deux basées à l'université. Si vous voulez, il y a un groupe qui va être plus étudiant et un autre groupe où c'est plus des adultes. Voilà. D'accord. Avec aussi une petite divergence au niveau de l'expérience. On va dire qu'aux troupeaux, je préconise cette association pour les gens qui débutent en improvisation, alors que les chevaliers, on est plus sur des confirmés. D'accord. Où moi, dans l'atelier, je ne veux pas avoir les mêmes exigences avec les chevaliers d'imaginaire qu'avec le troupeau. Très bien. On peut parler aussi du Festimpro, je crois, auquel vous allez participer et qui a lieu là bientôt. Oui. Alors, qu'est-ce que, de quoi, pourquoi ? Alors, le Festimpro, ça aura lieu du 26 au 28 avril. Donc, ça va débuter le 26 avril à la MJC Orient. D'accord. Par un spectacle qui s'appelle Memory, par la compagnie d'imposition alternative. Donc là, comme je vous disais, il y a des spectacles longue forme. Là, on est clairement dans un autre type de format. Donc, c'est Cédric, le comédien qui sera avec Mouche. Et le concept, Cédric, en fait, va retenir 20 mots donnés par le public. Et la comédienne avec qui il va jouer ne va pas entendre ces mots-là. D'accord. Et son objectif à lui, ça va être de restituer ces 20 mots et même de les faire dire à la comédienne avec qui il va jouer tout le long du spectacle. Donc, c'est une vraie performance comme ça de mémoire et d'improisation. Et vraiment, c'est un spectacle que je peux conseiller à tout le monde de voir parce que c'est vraiment, quand on voit ça, on prend vraiment une claque. Donc, ça, ça sera le 26. Ensuite, le 27, nous aurons donc deux matchs d'improisation en journée. Donc, à 14h, le troupeau et les improsateurs. Donc, là, j'ai ma double casquette. Donc, ils vont s'affronter. Ensuite, nous aurons une troupe qui s'appelle les « Qu'est-ce qu'on fait de Dax ? » qui viendront à 16h. Je ne sais pas si j'ai donné l'horaire tout à l'heure. Donc, c'est 14h pour la première rencontre, 16h pour la seconde au Théa des Nouveautés. Et enfin, le clou, on va dire, du festival, c'est le match avec l'équipe de France d'improisation. Et le dimanche, ce festival se clôtura par un stage avec Cédric Cédric Fernandez. Donc, le comédien du 26 qui viendra donner un stage à des improsateurs confirmés, histoire de bien finir ce festival. Oui, d'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, en savoir un peu plus sur le festival et puis tout ce dont vous nous parliez, vous avez le lien qui est en train de s'inscrire. J'y vais de ce pas. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Valle. À bientôt. Justine. Salut, Véro. Salut. Ça va ? Oui, ça va très bien. Alors, ravie de te retrouver pour une nouvelle recette. Qu'est-ce que tu nous as prévu de vous aujourd'hui ? Un beurre d'algues. Alors, des algues, pourquoi ? Parce que les algues, elles sont très protéinées. Il y a beaucoup de protéines. Donc, on va pouvoir diminuer un petit peu les protéines animales et compenser par ces algues-là. Et, juste une petite parenthèse, attention un peu aux thyroïdes. D'accord. Il ne faut pas exagérer, voilà. On n'exagère pas sur les algues. J'ai choisi un beurre de marate, on va dire. Moi, j'ai pris nature, sans sel, on va dire, parce que j'estime que les algues sont légèrement salées. C'est vrai. Voilà. Moi, j'ai pris aussi la salade du pêcheur, voilà. Ça, on trouve ce genre de produits que dans les magasins spécialisés, les raisins bio, par exemple. D'accord. Donc, ce sont des algues déshydratées ? Oui, déshydratées. D'accord. Que je vais réhydrater un petit peu. Voilà. Alors, vous allez voir, ça se réhydrate très vite. Alors, je vais prendre du beurre que j'ai déjà fait ramollir un petit peu en le laissant à température. Voilà. On va le mettre sur un papier sulfurisé. Voilà. Alors, le truc, voilà, comme ça, il n'est pas l'humain. On le malaxe à travers le vaquer. On le malaxe à travers le vaquer. À travers le vaquer. La façon de faire un objet, quoi. Voilà. Déjà comme ça. Alors, maintenant, je vais prendre, je vais essorer un petit peu mes algues. Effectivement, ils sont réhydratées rapidement, là, en deux minutes. Ah oui, oui, ça va très, très vite. Voilà. Voilà. De toute façon, c'est des produits qui sont existants depuis longtemps. Mais si on va vers la Bretagne, eux, ils sont très habitués à ce genre de choses. Et eux, ils sont sûrs. Voilà. Alors, si elles sont un petit peu grosses, ce que je vais faire. On les émince un peu. Je vais les émincer comme le persil avec un ciseau. Donc, je vais le mettre là. Et je vais continuer à le malaxer avec mon beurre. Voilà. Donc, on a fait un petit boudin. On va le mettre dans un papier film. Comme ça. Voilà. Et on va le mettre au frais 5 minutes. Enfin, 5 minutes. Non, une petite heure à mériter. On va reprendre notre petit poisson. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi un filet de dorado. Voilà. Du sel, ça ne m'intéresse pas. Je vais quand même l'agrémenter un petit peu avec un peu de piment d'Espelette. Ensuite, je ne dis pas tout, mais ça, c'est pour un petit mix de gommazio avec des graines de sésame torréfiées et concassées. Avec des graines de courge. D'accord. Et un peu de curcuma. Ça, je l'avais déjà donné un petit peu. Oui, on l'avait fait sur une précédente recette. Voilà. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Le mettre sur le poisson. Un filet d'huile d'olive. Un filet d'huile d'olive. Et on va le mettre 8 minutes à four chaud. J'ai fait... Préchauffé, donc. Voilà. D'accord. Mon four est bien chaud. Imagine, HPHour, le temps est écoulé. On va pouvoir récupérer le poisson, les roux. Il est bien chaud. Attention, ne pas se brûler. Voilà. Il est pratiquement cuit après. Voilà. Notre dorade. Notre petite dorade. Nous allons faire... Oui, on récupère. On a récupéré entre-temps le beurre au frigo. Voilà. On a récupéré le beurre au frigo. On fait deux petites... Voilà. Comme sur le faux filet, avec le beurre au maître d'hôtel. Et on va laisser fondre tout ceci. Voilà. Et vous nous en direz des nouvelles. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Véro. On retrouve ta recette sur la page Facebook de l'émission. Et puis, on se retrouve dans un mois. Dans un mois. Très bien. On parlera salade. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission, un nouvel invité et de nouveaux chroniqueurs. Vous voyez les images à l'écran. Bonne semaine à tous. À lundi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501